La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présente le club des territoires. Vous allez bien ? Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être là pour ce club. Muriel Jourdat, sénatrice républicain du Morbihan, merci d'être avec nous. Et Mélanie Vogel, merci d'être la sénatrice écologiste représentant les Français établis hors de France. On va parler du sujet du jour au Sénat. L'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est cet après-midi à 16h30 que les sénateurs examineront le texte. Un vote indécis du côté de la droite et du centre où tout le monde n'est pas d'accord avec la formulation choisie par le gouvernement et votée par les députés. On entendra vos arguments respectifs dans quelques instants, Steve. On fera le point avec vous sur le contenu précis du texte. Chaque mot compte. Oui, et ce que proposent les modifications qui sont proposées notamment par le Sénat et par la droite sénatoriale. On verra ça dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Orléans. On retrouve Éric Richard. Bonjour Éric. Merci d'être avec nous. Journaliste à la Nouvelle République. On reparle du Salon de l'Agriculture avec vous, Éric, dans ce Salon mouvementé. Votre journal s'intéresse aujourd'hui à ce dont on parle moins mais qui reste évidemment au cœur du sujet. C'est la passion pour les métiers de la terre. Oui, la colère du monde agricole dont on a beaucoup parlé, bien sûr, ces derniers jours, ne doit pas faire oublier ce qui anime encore au quotidien les quelques 700 000 actifs, les exploitants, les salariés qui font vivre l'agriculture française. Tout simplement, c'est la passion des métiers de la terre. Ce sont effectivement ces témoignages que nous avons recueillis au-delà des revendications, des cris d'alarme car oui, le secteur agricole, qu'il s'agisse de l'élevage, du maraîchage, de l'horticulture, de la viticulture, eh bien, ce sont de véritables métiers, passions, porteurs à la fois de savoir-faire ancestraux, bien sûr, mais aussi de responsabilités engageantes pour la société de demain. Produire toujours plus sainement, inventer de nouveaux circuits, de distributions plus rationnelles, plus courts, tracer les paysages aussi de la campagne et du monde rural du futur. Eh bien, c'est ce monde agricole responsable, porteur de grands enjeux, qui intéresse de plus en plus de candidats à l'installation, issus d'autres horizons que celui de la terre. Et c'est important parce que c'est un défi dans la profession dont on sait qu'elle va devoir renouveler la moitié de ses effectifs d'ici à 2030. Éric, on continue avec vous. D'ailleurs, il y a un reportage qui est consacré à cette passion agricole qui fait le buzz ces derniers jours dans les colonnes de votre journal. – Oui, en effet, paru le 20 février dernier. C'est l'histoire de Christelle, c'est une femme de 45 ans, maman solo de deux jeunes garçons. Elle est à la tête d'une chèvrerie depuis 17 ans. Elle produit un très beau fromage. On est ici au cœur de l'appellation « sel sur chair » en Loire-et-Cher, pour les connaisseurs. Un très beau fromage dont elle confie la finition à un affineur. Sauf que la fromagerie lui demande 15 heures de travail quotidien, pratiquement sans relâche, et pour sauver son activité, elle cherche tout simplement un locataire pour assurer l'élevage de son troupeau de 200 chèvres. Car elle n'y arrive plus désormais toute seule. Et alors que la chambre d'agriculture lui assure qu'elle trouverait repreneur pour l'ensemble de son activité, en clair, elle pourrait sortir par le haut et s'endette de cette belle chèvrerie fermière qu'elle a bâtie de ses mains, et bien Christelle ne lâche pas l'affaire. Elle veut cette main-d'œuvre indispensable à sa poursuite d'activité pour que vive, pour elle, pour ses terres, pour ses enfants, tout simplement cette grande passion agricole. – Merci Eric. On regarde la Une de la Nouvelle République. Le Loire-et-Cher s'invite au Salon de l'Agriculture. C'est à la Une de votre journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe au débat du jour consacré à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. D'abord, pour bien comprendre, le Sénat examine donc aujourd'hui ce projet de loi constitutionnel sur l'IVG. et va proposer des modifications. – Alors effectivement, pour bien comprendre, on va voir la formule qui a été votée et adoptée à l'Assemblée nationale. Un seul article dans le texte, il prévoit d'inscrire dans la Constitution la chose suivante. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie, chaque mot est important, la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Le texte a été transmis par les députés aux sénateurs. En commission des lois, le texte n'a pas été modifié, mais le sénateur LR Philippe Bas a déposé un amendement en amont de la séance d'aujourd'hui. Il souhaite modifier la formulation des députés et supprimer le mot « garantie ». Pour lui, comme pour le président du Sénat, ce mot pose un risque de poser des problèmes juridiques. Écoutez Gérard Larcher. J'ai toujours été favorable à l'interruption volontaire de grossesse. Et je milite pour que les femmes soient accueillies dans des conditions de dignité. J'ai simplement exprimé mes réserves sur l'introduction dans la Constitution, mais je respecterai le vote du Sénat. Le mot « garantie », ça donne un droit strictement opposable. Je pense que le débat mérite d'être posé au Sénat. Et donc, le Sénat débattra. Et naturellement, les conclusions du Sénat deviendront les conclusions partagées. Un droit opposable, c'est-à-dire un droit que les citoyens peuvent opposer aux autorités, donc au gouvernement, donc à l'État. Et ces autorités ont une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas refuser l'exercice de ce droit sous peine de sanction. Et Philippe Bas souhaite donc revenir à la version adoptée il y a un an par le Sénat. C'était il y a tout juste un an, en février 2023. Un texte avait été adopté un peu à la surprise générale, grâce à des voix de gauche. Un amendement proposé par Philippe Bas avait été voté. Voici la formulation. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. La question que posent et que se posent les juristes, c'est de savoir si la présence ou l'absence de ce mot « garantie » confère un degré de protection supplémentaire ou pas à l'IVG. Il y a deux semaines, lors de l'audition d'Éric Dupond-Moretti, Fédiba a expliqué ses réticences. Écoutez-le. Le constituant, quand il utilise un mot, veut en général, sans exclure quelques exceptions, involontaire sans doute, que ce mot ait un sens, qu'il ait un effet utile, qu'il ait une portée juridique. Parce que s'il n'a pas de sens, pas d'effet utile, pas de portée juridique, ça ne relève pas de la Constitution, mais d'une dissertation ou d'un discours. – Et un autre amendement a été déposé par la droite. – Un amendement du sénateur médecin LR Alain Millon. Il a été co-signé par le patron du groupe Bruno Rotaillot. Il prévoit de garantir le respect de la clause de conscience que peuvent faire valoir les médecins en matière d'IVG. Il s'agit, rappelons-le, d'une clause qui permet à ces médecins, s'ils le souhaitent, de refuser de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Pour la droite, cet amendement, l'inscription dans la Constitution de cette clause de conscience est importante, surtout depuis que le délai de recours à l'IVG a été allongé. Il est passé, rappelons-le, de 12 à 14 semaines en 2022. – Merci Steve pour le rappel de ce texte. On va prendre le temps d'en débattre, Mélanie Vogel et Muriel Jourdain. Mélanie Vogel, vous avez fait de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, peut-être votre combat numéro un, depuis que vous êtes sénatrice. Vous êtes d'ailleurs l'auteur du premier texte qui a été examiné au Sénat en 2022. Pourquoi cette constitutionnalisation est si importante à vos yeux ? – Elle est si importante tout d'abord parce qu'elle crée des effets extrêmement utiles pour la protection de ce droit. Si on arrivait à inscrire ce que j'espère aujourd'hui, le droit à l'IVG dans la Constitution, ça aurait un effet très concret. Ça permettrait que le législateur ne puisse jamais, tant que la Constitution reste telle qu'elle est, interdire l'IVG ou bien le menacer de telle sorte que ce droit n'aurait plus aucune portée. Et donc c'est très utile. La deuxième chose, c'est qu'on a vu les reculs partout dans le monde, pas que aux États-Unis, juste à côté de chez nous, en Italie, en Pologne, en Hongrie. On sait que ce droit n'est jamais acquis. Et s'il n'est jamais acquis ailleurs, il n'est jamais acquis en France non plus. Enfin, je crois qu'il est temps d'envoyer un message en France à toutes celles et ceux qui, peu nombreux, mais très bruyants, se battent contre le droit à l'avortement. Et nous envoient des fœtus en plastique depuis des semaines, de leur dire qu'ils ont perdu, que c'est fini, qu'on ne reviendra plus dessus. – Muriel Jourdat, pourquoi vous vous dites que ce n'est pas souhaitable d'inscrire l'IVG dans la Constitution ? – Je ne pense pas que ça ne soit pas acceptable. Je pense que c'est un travail législatif totalement inutile. En réalité, d'abord parce que la Constitution n'est pas faite pour recueillir nos humeurs en quelque sorte, car si ma collègue vous indique que c'est un recul qui est partout dans le monde sur l'IVG, la réalité c'est que ce débat n'existait pas en France. À mon sens, il n'existe toujours pas, sauf à le relancer. Et c'est une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a créé cette volonté. Décision de la Cour suprême des États-Unis qui ne nous regarde pas, d'abord parce que ça se passe dans un ordre juridique qui n'est pas le nôtre, et ensuite parce que ça se passe dans un ordre juridique différent du nôtre. Pour rappel très rapidement, la Cour suprême des États-Unis avait dans une jurisprudence assez connue décidé que l'IVG devait être garantie dans tous les États, puisque c'est un pays fédéral, et est revenu sur sa jurisprudence en disant c'est à chaque État, démocratiquement, de se prononcer. Et au grand désarroi de beaucoup de femmes américaines, un certain nombre d'États ont renoncé à l'interruption volontaire de grossesse. Donc ça, c'est l'élément déclenchant. Il est assez loin de chez nous. De la même façon que même si, autour de nous, des pays peuvent débattre de l'IVG, ça n'est pas, et ça ne sera pas un débat en France. Ces minorités bruyantes, moi je ne les entends guère. Quand on regarde les sondages, je ne suis pas très adepte des sondages. D'ailleurs, je ne crois pas aux sondages qui disent 80% des Français veulent constitutionnaliser l'IVG. On n'a pas 80% de constitutionnalistes en France. Mais ça démontre bien quand même que, depuis 1975, il n'y a pas de débat dans la société. Il n'y a pas un parti politique. Pas un parti politique qui en fait un combat contrairement aux États-Unis, d'ailleurs. Il n'y a pas une proposition de loi pour mettre fin à l'IVG, quelle que soit la conviction personnelle des uns et des autres. Sincèrement, modifier la loi constitutionnelle, ça n'est pas un acte anodin. On ne le fait pas par réaction. Et de surcroît, je pense que ça n'a pas grand-chose à faire dans la Constitution. – Alors, la proposition de constitutionnaliser le droit à l'IVG ne découle pas de ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est une proposition de longue date des féministes qui a en effet, au moment de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis, je pense bénéficié d'une plus grande visibilité. Mais ce n'est pas du tout une réaction à ce qui s'est passé aux États-Unis. Deuxièmement, l'argument qui consiste à dire que l'IVG n'est aujourd'hui menacé en France par aucun parti politique. Et que donc, parce qu'il n'est menacé aujourd'hui par aucun parti politique, ça ne sert à rien de le mettre dans la Constitution. Je suis désolée, c'est un argument qui n'a aucun sens. C'est précisément au moment où il est possible de recueillir une majorité parlementaire qui est assez élevée pour modifier la Constitution. C'est la raison pour laquelle la Constitution protège mieux que la loi. Il faut trois cinquièmes au Congrès. C'est au moment où cette majorité est possible qu'il faut inscrire les droits dans la Constitution. Parce que le moment où on a des parlementaires assez nombreux qui sont opposés à l'IVG, assez nombreux pour potentiellement le menacer, eh bien évidemment que c'est trop tard. On protège un droit quand on peut le faire. On ne met pas sa ceinture de sécurité quand on est en train d'avoir un accident. On la met quand on rentre dans sa voiture et qu'on n'a pas d'accident. Et moi, depuis que j'ai commencé cette bataille, beaucoup de discussions avec des féministes à travers le monde et à travers l'Europe. Et il y a beaucoup de Polonaises notamment qui m'ont dit « C'est fantastique ce que vous êtes en train de faire en France. Il y a eu un moment en Pologne où ça aurait été possible de faire ça. Si seulement on avait pensé à le faire quand il était temps. » – Muriel Jourdain, est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire ? Vous entendez Mélanie Vogel qui dit « Ce n'est pas au moment où c'est menacé, où ça sera compliqué de le faire passer au Parlement qu'il faudra le faire. » – Très honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour tous les combats politiques, mais à vaincre Saint-Péril, on triomphe son gloire. Encore une fois, depuis 1975, personne ne le menace. Regardez les votes. Alors je sais bien qu'il est de coutume de dire « Attendez, si le Rassemblement National arrive au pouvoir, je ne fais pas partie du Rassemblement National. » Mais regardons les votes à l'Assemblée Nationale. Qui a voté pour, qui a voté contre. Il n'y a aucune espèce de risque. Encore une fois, la Constitution ne sert pas à ça. La Constitution, c'est l'organisation des pouvoirs publics, et la déclinaison de libertés et de droits fondamentaux. Quand on regarde ce qui est lié juridiquement, le Conseil constitutionnel l'a précisé, c'est une déclinaison de la liberté de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Si nous nous mettons à inscrire dans la Constitution l'intégralité des déclinaisons de toutes les libertés et droits qui sont contenues, ça va être un catalogue. Or, ça n'a pas grand sens. Nous sommes aussi des législateurs. Nous ne sommes pas là pour faire valoir des opinions sans se soucier de notre rôle. Et si je puis me permettre, lorsqu'on fait ça, on ne s'occupe pas des vraies difficultés de l'IVG. Parce qu'il y en a en France. Les difficultés pour les femmes, qui ne seront absolument pas réglées par la constitutionalisation de l'IVG. – C'est ce que dit Muriel Jourdat, c'est ce que dit aussi Gérard Marché, que la priorité aujourd'hui, c'est de s'occuper, de garantir l'accès à l'IVG sur tout le territoire. – Exactement. Tous les ans, nous dépensons des amendements au Sénat et à l'Assemblée nationale pour augmenter les budgets, pour permettre d'améliorer l'accès à l'IVG. La droite a toujours voté contre ces amendements. J'espère bien qu'au prochain PLF, comme vous avez passé des mois à nous dire « mais ce qui est très important, c'est l'accès et ce n'est pas le droit », « vous voterez tous nos amendements ». Juste deux petits points de réaction. Vous dites, il faut regarder les votes. Mais oui, mais la droite a voté depuis la loi Veil contre toutes les améliorations du droit à l'IVG. Pourquoi est-ce que la droite, arrivée au pouvoir, se mettrait en contradiction avec ses propres votes demain et n'essayerait pas de réduire le droit à l'IVG ? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, aujourd'hui, l'IVG et le Conseil d'État le disent très clairement dans son avis. Ce n'est pas moi, je ne vous dis pas, il faut faire confiance à Mélanie Vogel, il faut faire confiance au Conseil d'État. Il dit qu'aujourd'hui, le droit à l'IVG n'est pas protégé par la Constitution. Et d'ailleurs, nous avions la même Constitution, Mme Jourdat, entre 1958 et 1974. Et l'IVG en France était un crime. Et c'était la même Constitution. Donc bien sûr, notre Constitution, elle permet d'autoriser l'IVG, elle permet aussi de le criminaliser, ce qu'elle a fait de 1958 à 1974. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de protection constitutionnelle, il faut absolument qu'il y en ait une pour prévoir le pire. Si le pire n'arrive pas, tant mieux. On aura une phrase dans la Constitution qui n'aura pas servi à grand-chose. Mais si un jour ça arrive, eh bien cela sauvera des vies en France. Mélanie Jourdat, il faut prévoir le pire. Alors le Conseil constitutionnel, me semble-t-il, dit assez clairement que la liberté de la femme de procéder à l'IVG découlait de la Constitution elle-même. Donc je ne vois pas pourquoi, effectivement, aujourd'hui, il changerait d'opinion. Et quant à dire la droite, c'est toujours opposé à l'IVG. – Non, à toutes les améliorations depuis la loi Veil. – Alors parce que vous considérez que ce sont des améliorations, la loi Veil crée un équilibre. Je rappelle quand même dans quelles conditions la loi Veil s'est faite. Simone Veil constatait qu'effectivement, alors que l'avortement était une atteinte à la vie, l'est toujours d'ailleurs dans le code pénal et était pénalement répréhensible, eh bien on ne poursuivait plus ces avortements clandestins, en contrepartie de quoi, malgré tout, on n'y procédait pas officiellement et de nombreuses femmes mouraient. Et elle a mis fin à un scandale sanitaire sur fond d'hypocrisie sociale en dépénalisant l'avortement dans des conditions qui sont fixées par la loi. Simone Veil indiquait que l'avortement était un drame, serait toujours un drame. Aujourd'hui, nous sommes dans une vision des choses qui est extrêmement loin de la vision de Simone Veil, qui consiste à dire que l'avortement est un droit pour les femmes et on leur fait croire que ce droit sera d'autant plus fort qu'elles pourront l'exercer le plus tard possible dans leur grossesse. On a complètement changé la vision de la loi Veil. Et ce qu'on appelle des améliorations, qui sont des facilitations d'accès, effectivement toutes les modifications ont facilité l'accès, sont un déséquilibre constant de la loi Veil. – D'accord, donc vous confirmez. – J'ai la parole pour l'instant. – Donc, moi je ne suis absolument pas opposée à la loi Veil. Encore une fois, personne n'a jamais introduit la droite qui semble être une espèce d'hydrée qui s'oppose aux femmes. La droite ne s'est jamais opposée à la loi Veil depuis qu'elle a été votée et n'a jamais déposé de propositions de loi pour modifier la loi Veil. On parle de menaces qui n'existent pas. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de la réalité des femmes qui subissent des IVG. – Deux tiers de la droite a voté contre la loi Veil en 1974. La moitié de la droite sénatoriale a voté contre la loi Veil en 1974. Depuis, effectivement, la droite n'a pas considéré qu'il existait des conditions pour revenir dessus. Mais je crois que les déclarations qu'on vient d'entendre prouvent qu'en tout cas une partie de la droite considère que tous les progrès qu'on a fait depuis 1974 visiblement déséquilibrent le droit. Et donc, finalement, si vous êtes cohérente, Madame Jourdac, ce que vous venez de dire, pourquoi vous ne voudriez pas revenir sur le remboursement, sur le délit d'entrave, sur la suppression de la clause de détresse, sur les délais, puisque vous venez de dire que ça avait provoqué un déséquilibre. Vous êtes en train de dire que finalement, vous voudriez revenir à l'état de 1974 si tenté que vous l'ayez potentiellement voté en 1974, puisque je n'en suis pas sûre. Et c'est la preuve pour moi que finalement, le fait que l'IVG aujourd'hui, les droits acquis aujourd'hui, soient protégés, eh bien, n'est pas le cas. – Je dis juste que ce que vous indiquez, c'est-à-dire que dans la mesure où on n'était pas forcément d'accord avec les modifications qui sont apportées, que vous qualifiez de progrès, eh bien, ne signifie pas que pour nous, ce sont des progrès, ou pour moi, car je ne peux pas parler pour toute la droite, ce soit des progrès, mais ça ne signifie en aucun cas que quiconque veut revenir sur la loi de 1974. – Mais vous voulez revenir sur les autres ? – Excusez-moi, je n'ai pas fini de parler, et on parle chacun son tour. Ce sont des méthodes de procès stalinien, c'est-à-dire que moi, je passe mon temps à entendre, « Ah, mais vous êtes contre alors, parce que vous ne voulez pas, de ce qui, à mes yeux, paraît quelque chose de juridiquement assez infondé, et nous sommes législateurs, vous ne voulez pas de la liberté de la femme de procéder à l'IVG dans la Constitution. » Personne, encore une fois, ne remet en cause les dispositions relatives à l'IVG qui ont été votées depuis la loi Veil. – Juste, petite question un peu simple, un peu basique, qu'est-ce que ça coûte de mettre l'IVG dans la Constitution ? Et juste, vous disiez, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu, c'est-à-dire que la Constitution n'est pas un catalogue de droits, mais il y a beaucoup de libertés qui sont inscrites dans la Constitution, la liberté d'expression, de circulation, d'association. Pourquoi l'IVG n'aurait pas sa place dans la Constitution ? – Parce que l'IVG, c'est la déclinaison d'une de ces libertés, ce n'est pas une liberté fondamentale elle-même, et qu'ensuite, je ne crois pas qu'on change la loi constitutionnelle, qui est la norme hiérarchique supérieure en France, parce que ça ne mange pas de pain. Ce n'est pas notre travail de législateur de dire « finalement, ça ne coûte pas grand-chose, ça ne change pas grand-chose ». Alors d'autant plus que, comme vous l'avez compris, on n'est pas sûr que les dispositions telles qu'elles nous sont proposées aujourd'hui, avec la liberté garantie, ne changent pas grand-chose. En réalité, personne ne peut dire véritablement ce que ça change. – Qu'est-ce que ça change ? – Je me permets de vous dire ce que ça coûte, en vous lisant simplement ce que dit le Conseil d'État sur l'effet juridique du texte que nous allons voter cet après-midi. Il dit « l'objet du texte proposé est d'encadrer l'office du législateur afin qu'il ne puisse interdire tout recours à l'IVG ni en restreindre les conditions d'exercice de façon telle qu'il priverait cette liberté de toute portée ». Madame Jourdat, souhaitez-vous interdire tout recours à l'IVG ou en restreindre les conditions d'exercice de façon telle qu'il priverait cette liberté de toute portée ? Parce que c'est l'objet du texte, d'empêcher que cela se passe. Si vous ne voulez ni interdire l'IVG ni en restreindre les conditions d'accès de telle sorte que vous priverez cette liberté de toute portée, il n'y a pas de raison de surposer. En réalité, la seule raison de voter contre cette loi, c'est de pouvoir se garder les mains libres pour un jour interdire l'IVG ou réduire cette liberté à néant. C'est ça l'effet du vote pour ou l'effet du vote contre. – C'est ce que j'appelle le procès stalinien. C'est-à-dire que je viens de dire depuis tout à l'heure que nul ne songe à remettre en cause l'IVG, mais ça n'est pas grave, c'est toujours ce qui nous est renvoyé. C'est ce que j'appelle le procès stalinien. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de la réalité. – Un mot sur la clause de conscience, parce que c'est aussi un des arguments que créer une liberté garantie, ça créerait un droit opposable et que du coup, il n'y aurait plus de clause de conscience des soignants et que ça, ça remettrait en cause l'équilibre de la loi Veil. Vous l'entendez cet argument ? – Non, encore une fois, la clause de conscience, elle, pour le coup, est protégée par la Constitution, puisque la liberté de conscience est protégée par la Constitution. Je ne veux pas vous embêter avec des détails trop techniques, mais une explication assez simple sur ce que c'est le droit à l'IVG aujourd'hui. Il y a trois grands principes qu'on doit respecter sur le droit à l'IVG. Le respect de la dignité humaine, la liberté de conscience et puis la liberté de recourir à l'IVG. Les deux premiers sont protégés par la Constitution. Le troisième ne l'est pas. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, encore une fois, j'aime beaucoup le Conseil d'État aujourd'hui. Vraiment, il faut lire cet avis. Il est fantastique. Il explique très clairement que la formulation n'implique aucune obligation sur le législateur. Tout ce que ça fait, c'est de nous empêcher demain d'interdire l'IVG. Et il dit très clairement que ça n'a aucun impact sur la clause de conscience qui est déjà protégée par la Constitution. – Et qu'il ne faut pas toucher. Parce qu'il y a certaines associations qui disent qu'il faut remettre en cause cette clause de conscience spécifique. Est-ce que vous, c'est votre avis ? – Ce n'est pas du tout le débat qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objet du texte, c'est de mettre justement cet équilibre que vous défendez tellement de la loi Veil vraiment dans la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, il n'y est pas. Aujourd'hui, dans la Constitution, la liberté de conscience est protégée. La liberté de recourir à l'IVG ne l'est pas. Or, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle le soit autant. C'est simplement ça. – Est-ce que là-dessus, c'est le bon compromis, Muriel Jourdat ? Parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu un premier pas qui a été fait en passant d'un droit à une liberté garantie. Est-ce que ce n'est pas le bon compromis qui a été trouvé, ce mot de liberté garantie ? – L'analyse juridique du Conseil d'État est ce qu'elle est. On reviendrait sur des faits assez récents. On se rendrait compte qu'à trop mois d'intervalle, le Conseil d'État est capable de dire une chose et son contraire. Donc, c'est une analyse presque comme une autre, je dirais. – Ça n'est pas la seule. – Ça n'est pas la seule. Qui dit ce qu'elle doit dire ? Personne n'a la vérité révélée. Et en réalité, la clause de conscience, elle découle aussi d'un principe qui est reconnu dans la Convention des droits de l'homme. Et nous pouvons estimer que, de la même façon que la liberté de recourir à l'IVG découle de la Convention des droits de l'homme, la clause de conscience en découle aussi. Elle n'est pas inscrite dans la Constitution. Donc, l'équilibre voudrait, si effectivement, on inscrive la liberté qui découle de l'article 2, on inscrive la cause de conscience qui découle de l'article 10. Car, en réalité, le terme garantie est sujet à discussion. Le droit n'est pas une science exacte. Donc, il est toujours sujet à discussion. Et on peut estimer, effectivement, mais on se mettra entre les mains du Conseil constitutionnel pour le savoir, que si la liberté est garantie, la clause de conscience, elle, n'aurait pas cette valeur constitutionnelle si nous ne l'inscrimons pas dans la Constitution. Donc, c'est un débat juridique sur lequel nous n'avons pas de certitude. En réalité, le terme garantie, et c'est ce qui ressortait des débats de la Commission des lois aussi, me semble-t-il, du rapport du rapporteur, est que le terme garantie a des effets dont nous ne mesurons pas totalement la portée. – Est-ce qu'un vote sans le mot garantie, c'est-à-dire un vote comme il a été fait il y a un an ici au Sénat, ce sera acceptable pour vous, Mélanie Vogel, d'inscrire dans la Constitution la liberté des femmes de recourir à l'IVG ? – Alors, d'abord, le mot garantie, je pense, a en effet des effets juridiques. La Constitution, dans son article 61-1, parle des droits et libertés garantis par la Constitution. Donc, le fait d'ajouter le mot garantie, ça clarifie que nous n'inscrivons pas cette liberté comme une sous-liberté par rapport à toutes les autres, mais au même niveau que toutes les autres. – Il y a un débat parmi les juristes sur la portée, effectivement, de ce mot garantie ou pas. – Oui, 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 très bien. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que sur la question de savoir si ça va créer un droit qu'on appelle opposable, moi, encore une fois, je me fie à… C'est bien qu'il y ait des débats de juriste, mais à un moment donné, on a des institutions dans la République et le Conseil d'État nous dit que ça ne crée pas un droit opposable. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on commence à dire que le Conseil d'État raconte n'importe quoi. – Ce serait souhaitable, cette idée de droit opposable, selon vous, aussi qu'une citoyenne qui ne puisse pas accéder à l'IVG puisse ensuite se retourner contre les autorités de l'État et dire, ben voilà, je n'ai pas pu réaliser mon IVG, je demande une sanction. – Je vais vous répondre, mais juste parce que vous m'avez posé une question importante qui est, qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui au Sénat, on vote un texte différent de celui de l'Assemblée ? Déjà, tout le monde a bien compris que la seule manière d'aller à terme et donc d'inscrire véritablement le droit à l'IVG dans la Constitution, c'est que le Sénat et l'Assemblée nationale votent le même texte. Sur le mot garantie, j'ai répondu sur les effets, je crois que vraiment, y compris pour la droite, ils sont parfaitement acceptables, mais aussi, il y a en démocratie, dans un système bicaméral comme le système français, à un moment donné, un principe qui est la négociation entre les deux chambres, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Aujourd'hui, le texte qu'a proposé le gouvernement, c'est 95% du texte du Sénat, avec l'ajout de ce mot garantie. L'Assemblée nationale, il leur reste, de la formulation qu'ils ont votée, juste ce mot, garantie. Donc à un moment donné, est-ce que le fait que l'Assemblée nationale fasse 98% du chemin et que le Sénat en fasse deux, est-ce qu'on peut se dire que c'est acceptable ? Ou bien ce qu'on veut, en fait, ce que dit le Sénat, c'est, ah non, non, en fait, l'Assemblée nationale, elle doit s'asseoir sur tout, faire 100% du chemin, et nous, on fera zéro. – Il faut faire une partie du chemin, Muriel Jourdain. Est-ce que vous pensez que ce sera voté conforme, cet après-midi ? – Alors, je ne sais pas. Bon, d'abord, moi, je ne pèse pas au poids les concessions des uns et des autres. Quand on conserve dans le texte un mot dont on peut penser qu'il a des effets délétères, il n'y a aucune raison de le conserver. Enfin, on n'est pas en train de regarder le nombre de mots que chacun a bien voulu modifier dans sa position. Cet après-midi, je ne le sais pas, ce sont des votes sur lesquels, alors, chacun s'exprime en conscience, c'est toujours ce qui est indiqué, mais moi, je trouve qu'on parle plus de droits, en réalité, que de principes, puisqu'encore une fois, le principe n'a jamais été remis en cause. – Vous en avez parlé hier dans votre réunion de groupe chez Les Républicains ? – Évidemment, on en a parlé, oui, oui. – Quelle est la tendance ? – Et particulièrement, enfin, est à une clôt. – Quelle est la tendance qui se dégage ? Est-ce que votre groupe est très divisé ? – Tout le monde ne s'exprime pas dans une réunion de groupe, donc il est assez difficile de faire les tendances, mais il y avait déjà eu des votes diversifiés, il y a toujours des votes diversifiés dès lors qu'on parle de ces sujets de société, même si, encore une fois, pour moi, on parle de droits avant de parler de l'IVG, en réalité, il y aura sûrement des tendances qui vont s'exprimer diverses et variées, et nous verrons cet après-midi ce qu'il en sort. – Est-ce que le fait que Gérard Larcher et Bruno Retailleau aient clairement exprimé leur opposition s'ajout dans votre groupe, ou est-ce que chacun garde sa liberté ? – Non, il n'y a jamais eu de consigne de vote, donc il n'y en a pas plus là qu'ailleurs. Je veux dire, chacun est libre de voter, pour avoir voté, moi, dans des circonstances passées très différemment de l'ensemble du groupe, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune difficulté, et qu'effectivement, il n'y aura pas ni de sanctions, ni de votes obligatoires. – Mélanie Vogel, vous croyez en votre conforme, vous, cet après-midi ? – Moi, je ne vais pas me risquer à faire des pronostics… – Vous êtes inquiète ? – Ou vous êtes raisonnablement confiante ? – Je suis comme depuis le début de cette bataille, ni inquiète, ni confiante, ni optimiste, ni pessimiste. Moi, je travaille, voilà, je travaille à convaincre, et je ne crois pas à la chance ou à la malchance, je crois au travail qu'on fait pour convaincre. Je ne me risquerai pas à un pronostic par principe, mais en tout cas, je pense que les conditions du vote conforme, elles sont là. Je pense que tous les sénateurs et toutes les sénatrices qui veulent inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution savent que pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait un vote conforme. Toutes les sénatrices et tous les sénateurs qui ne souhaitent pas inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, qui sont contre, au fond, quelle est la logique d'aller voter des amendements qui modifient la formulation, mais qui inscrivent quand même le droit à l'IVG dans la Constitution ? – Si vous êtes contre… – Oui, voilà, mais c'est vraiment des manœuvres de bas étage par rapport à l'enjeu de société qui est devant nous aujourd'hui. On a, je ne sais pas si vous croyez au sondage, mais bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, toutes les études qui ont été faites sur la question démontrent que plus de 85% de la société française est en faveur. Tout électorat confondu, d'ailleurs, y compris l'électorat DLR, et on irait se dire, oui, mais nous, vraiment, on voulait enlever un mot. Écoutez, franchement, à un moment donné, il faut être à la hauteur, il faut avoir le sérieux que demande l'enjeu du vote de cet après-midi. – Est-ce qu'il y a aussi l'image du Sénat qui est en jeu dans ce vote de cet après-midi, pour vous, Muriel Jourdan ? – Manifestement, d'ailleurs, on n'a pas la même idée d'image du Sénat, parce que dire un mot de plus, un mot de moins, ça ne compte pas, et ce sont des manœuvres de bas étage, c'est, je pense, méconnaître gravement quel est le rôle du législateur. Si nous, nous ne posons pas les mots que nous faisons entrer dans la Constitution, ma foi, ça me paraît assez ennuyé. Ensuite, non, je ne crois pas que ce soit l'image de qui que ce soit qui soit aujourd'hui en jeu, encore une fois, on essaie de faire dévier… – Il n'y a pas de dévier d'apparaître, peut-être, comme un Sénat conservateur ? – On essaie de faire dévier ce débat, qui est un débat de droit, sur un débat pour ou contre l'IVG, et je ne cesse de me heurter à ça, nous sommes dans un débat de droit. Gardons-le dans un débat de droit, c'est-à-dire faisons attention aux mots que nous faisons entrer dans la Constitution, car ensuite, on en tire des conséquences juridiques. – Un dernier mot rapidement, Mélanie Vogel. – C'est un débat de droit, et le droit qui est en question, c'est est-ce que le législateur garde le droit d'interdire l'IVG ou pas ? Nous, nous souhaitons que non. On n'a pas le droit d'interdire la liberté d'expression, je souhaite qu'à partir de demain, on n'ait pas le droit d'interdire l'IVG. C'est ça, effectivement, le débat de droit, et j'espère qu'on le tranchera dans le bon sens cet après-midi. – Un mot, rapidement, il nous reste 30 secondes, Mélanie Jorda, est-ce qu'il y a aussi un peu de politique de la part des Républicains, et de ne pas faire un cadeau à trois mois des Européennes à Emmanuel Macron de convoquer un congrès ? – Je crois que le débat a démontré qu'on était peut-être au-delà de ça, quand même, le premier débat. Nous modifions la Constitution, enfin, ça ne se passe pas à ce niveau tout. – Merci, merci beaucoup à toutes les deux. On suivra bien sûr en direct cette séance, ce sera à partir de 16h30 cet après-midi. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour en débattre. On va en parler, c'est dans votre revue de presse. – Oui. – Au revoir. – Et si, à la ligne de la presse, ce sont les propos d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. – Oui, Emmanuel Macron qui a dit ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Beaucoup de réactions dans l'impresse ce matin. La Dépêche du Midi parle d'un président va-t'en-guerre. Le journal évoque une proposition qui choque et qui divise nos partenaires dans son édito. La Dépêche écrit qu'Emmanuel Macron a voulu replacer la France au centre du jeu sans mesurer qu'elle n'en avait peut-être plus les moyens. Même constat sévère dans la Marseillaise aujourd'hui qui se demande si Emmanuel Macron cherche à exclure une perspective de paix. La suggestion du président a en tout cas été accueillie très froidement par nos alliés de l'OTAN qui ont posé une fin de non recevoir une intervention terrestre. – On parle de l'EVG. – Ah tiens, oui, on en parlait il y a quelques instants. Le Sénat qui examine aujourd'hui un projet de loi constitutionnel sur l'intervention volontaire de grossesse. Le courrier Picard se plonge dans son édition du jour sur une unité d'accueil et de soins. Comment est organisé le système de soins pour l'IVG ? Comment les femmes qui font le choix d'y recourir, le vivre dans leur intimité, témoignages de médecins et de femmes à lire dans le journal ? – C'est la fin du permis à vie ? – Faudra-t-il passer un examen médical pour pouvoir conserver son permis de conduire ? Aujourd'hui, le Parlement européen doit se prononcer en la matière. La question agite. La presse régionale, l'Ardennet, montre que ce projet de révision d'une directive européenne fait largement débat chez les automobilistes, les médecins et les professionnels de la route. Sud-ouest, de son côté, est monté à bord de la voiture d'Armand. Armand s'entend et toujours au volant. A priori, le journaliste est sorti indemne puisqu'elle écrit son article. Armand a obtenu son permis de conduire en 1947 et explique qu'il n'y a aucune région pour qu'on lui retire son permis après 76 ans de route derrière lui. – Allez, c'est une victoire sportive, elle est française. – Le vainqueur du premier Tour du Monde en solitaire sur Trimaran géant a été remporté par un breton. Évidemment, le télégramme nous raconte cet exploit du roi Charles. À la barre du Maxi Edmond Rothschild, le skipper français Charles Caudrelier a bouclé son Tour du Monde en 50 jours. 19h07, 42 secondes, il est arrivé à Brest où il a reçu un accueil royal. – Du foot ! – Très rapidement, Paris-Normandie qui se penche sur les demi-finales de la Coupe de France. Le FC Rouen affronte ce soir Valenciennes. Une équipe de nationales face à une équipe de Ligue 2. Les Normands veulent rêver d'une demi-finale. Ils jouent à domicile. Ça va être chaud. – On suivra ça. Merci Steve. – Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. À 16h30, vous pourrez suivre en direct, on le disait, la séance au Sénat sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce sera suivi en direct en intégralité sur notre antenne. Nous, on se retrouve demain pour en parler. Steve, on vous retrouve lundi ici, vous ? – Je serai là. – Vous serez là. – Je serai là. Très en rendez-vous. – Et on vous souhaite une très bonne journée. À demain. – Sous-titrage ST' 501